J'ai fabriqué tout l'instrument traditionnel et il fait trois ans que j'ai commencé à inspirer de la tradition africaine. Là, j'ai commencé mon bonjembé et donc voilà quoi. Là, j'ai fait un caillom. Un caillom, c'est déjà l'effet de fleurkane. Déjà, il faut rendre le carreaukane. Il faut aller ramasser à l'île et qu'elle nous ramasse par paquet. Après, ça c'est la matière première, on va dire. Après, l'autre matière, c'est le grain conflore que nous avons là. Et le grain conflore, au fameux des Savoies, c'est l'arignan, il est compliqué pour trouver, difficile. Il faut faire tout l'île pour trouver un peu de grain conflore, parce que moi, je travaille que le grain conflore. Moi, c'est une tradition. Après, la finition, moi, je mets des vacuoles autour. Soit 13 vacuoles, soit des bandes de vacuoles, je mets autour. Moi, j'ai commencé à fabriquer, j'avais 15 ans, mon premier roulet était 15 ans. Et moi, j'ai commencé vraiment à la fabrication, j'avais environ 17 ans. Et comment l'arrivée, tout seul, en fin de compte. Je n'ai rien à apprendre à moi, mais c'était un spirituel. Il y a une idée dans mon tête. Et le pire là-dedans, je suis dans une bonne école, on va dire, à Karachi Mondev, je fais un C.S. Namale, c'est un grand monsieur. Je suis fabriquant, mais à l'époque, quand on s'est passé là-bas, je suis comme tu m'aimais. Il était fabriquant devant nous, en fin de compte, il n'intéresse pas nous. À nous, tu es rentré à l'atelier, tape sur le roulet, parce que c'est un instrument très rare. Je suis musicien avant d'être fabricant. Je m'a commencé à la musique avant, et c'est pour ça que je m'a commencé à être fabricant aussi, parce que, comme dit mon fils, j'avais le bon matériel et la souffrance. Le roulet n'était pas trop, longtemps, le roulet était un peu flak-flak, j'avais 3 kilos. Et peut-être ça aussi, il a permis de fabriquer des instruments un peu plus pratiques, plus légers. Il fabrique pour pas mal de musiciens, pas mal de groupes. Et pour moi, c'est un filetier, parce que c'est une continuation de deux bandes, comme on l'a fait, en fin de compte. Le bon instrument, il est très important, surtout dans le melodiat. Mais s'il apprend ça, le melodiat l'appuie aussi. Il faut que tout le monde fait allusion à ça. Parce que s'il apprend un bon fabricant, il ne s'appelle pas sans le melodiat. Il ne fait sans le melodiat qu'avec la voix, mais cela pourrait rouler avec un homme, mais il fait bizarre. Donc, il faut nous garder la tradition, c'est qu'à la fin. C'est un passion, c'est un tout en fin de compte. Parce que s'il n'avait pas ça, il ne connaît même pas quoi ça va, il aurait fait. Parce que là-dedans, dans ma loya, dans la fabrication, c'est là-dedans, il lâche tout mon bon de peine, mon bon de contentement, la tristesse. Ouais, il évacue en fin de compte. Parce qu'il ne fabrique pas pour dire que je fabrique. En fin de compte, c'est un tout. Le train, il sort des pieds d'arté, il monte, quand il monte, il faut que je fabrique. Et s'il apprend ça, comme il dit, s'il apprend ça, il m'en a malade. C'est pariser, trois! Sous-titrage ST' 501